Comment fait-on pour changer l'icône d'une application sur Windows 10 ? C'est la question que vous êtes censé vous poser si vous êtes sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la manœuvre à suivre pour changer l'icône d'une application sur Windows 10. Alors, vous pouvez voir sur mon bureau que j'ai déjà changé un icône, c'est l'icône de la corbeille que j'ai fait moi-même. Je l'ai fait sur Paint, c'est le logo du recyclage. Il y a en rouge quand la poubelle est pleine et en vert quand la poubelle est vide. On se retrouve sur Opera, on va taper Online Converter qui est le site qui va nous permettre de convertir l'image que vous souhaitez en fichier icône. On va sur le premier lien et on va dans Convertir l'image et on tape sur icône. On choisit le fichier qu'on veut convertir. Vous aurez préalablement choisi une image que vous voulez convertir en fichier icône pour changer l'icône d'une application. Moi, j'ai choisi l'icône pour Assassin's Creed Origins. Je le mets dans le site et je vous conseille tout d'abord de faire la taille en 256 pixels par 256 pixels. C'est mieux quand même parce que si ça garde la taille de l'image originale, ça reste de poser des problèmes. Alors là, vous téléchargez, vous allez chercher sur votre dossier, si vous avez fait un dossier icône, c'est bien, si vous voulez changer plusieurs icônes, comme ça c'est bien rangé. Là, on retrouve l'icône dans le dossier et on va enfin passer à l'étape où l'on change l'icône. Là, on peut voir que ma corbeille est vide car le logo est devenu vert, donc maintenant, on va passer au moment où on change l'icône. Donc, vous allez chercher votre application, pour mon cas, c'est Assassin's Creed Origins. Cliquez dessus, vous allez dans propriété, changer d'icône et vous parcourez, vous tombez sur votre icône, enfin sur votre fichier icône. Vous appliquez et voilà, l'icône est changée. La manœuvre est terminée, j'espère que j'ai pu vous aider. Je vous ai mis le fichier de la corbeille en description. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada